De retour dans un si grand soleil, Johanna est accaparée par son travail au point de négliger sa relation avec Ludo, qui décide de partir s'installer à la coloc. Leur couple est-il en péril ? La comédienne belge nous donne son point de vue. Après avoir échappé de peu au riméné ce l'année dernière, Johanna est de retour dans un si grand soleil. Selon vous, comment a-t-elle évolué depuis sa première apparition ? Aurore Delplace, je pense qu'elle a réussi à s'adoucir avec Ludo, et qu'elle a pris conscience de plein de choses. Mais finalement, chassez le naturel, et il revient vite au galop. Rire sa rencontre avec Ludo, Folko Marchi, a bouleversé pas mal de choses dans sa vie, en particulier le couple qu'elle formait avec Christophe. Désormais, si est-il la place de plus en plus grande que prend son travail dans sa vie qui risque de compromettre son couple ? Quoi qu'il arrive, Johanna est carriériste, elle ne l'a jamais caché. Elle fera passer son boulotte avant tout le reste. Sans compter le fait que Johanna et Ludo ont vécu un événement traumatique avec la perte de l'enfant qu'elle portait, lors de l'incendie de l'escape game. Ça si est-il certain. Parfois les épreuves vous renforcent, et parfois ça fait l'effet inverse. Tout ce qui s'est passé a forcément eu un impact sur Johanna, qui quelque part cherche à se noyer dans le boulot pour avancer. Peut-être cherche-t-elle aussi à s'échapper dans le travail pour ne pas affronter sa douleur ? Oui, si est-il ce que je me suis raconté pour le jouer. Si est-il un moyen de s'échapper et aussi de ne plus trop s'investir émotionnellement ? L'idée de perdre Ludo ne lui ferait pas peur, selon vous ? Je pense qu'aujourd'hui, Johanna et Ludo ne sont pas du tout sur la même longueur d'onde. Quelque chose s'est cassé, et je pense qu'avec le temps ils découvrent finalement que malgré les sentiments qu'ils éprouvent ils ne sont pas dans les mêmes sphères. Ils ne veulent pas les mêmes choses, ils ont deux visions de la vie totalement différentes. Si encore il y avait eu l'enfant, peut-être qu'il y aurait eu des efforts des deux côtés, mais là. Ils n'ont pas de raison de se forcer à rester ensemble. Ça ne sent pas bon pour eux. Johanna a toujours fait passer son indépendance et sa liberté avant tout. Qu'aimez-vous défendre à travers ce personnage, qui peut parfois diviser par son tempérament ? Si est-il justement ce côté-là, de ne pas avoir peur de ce qu'on peut penser d'elle, de foncer et de s'obliger à avoir confiance en soi surtout. On est tellement nombreux à ne pas avoir confiance en nous, et le fait de jouer un personnage qui avance sans avoir peur, ça tire vers le haut. Avec qui avez-vous le plus de complicité sur le tournage ? Il y a une très bonne ambiance générale sur le plateau, quoi qu'il arrive je m'éclate. Mais alors avec Hubert, Benhamdine, note de la rédaction, qui joue Christophe, mon ex-mari, on s'entend vraiment très bien et on s'adorait. Et aussi avec Naïma Rodrik, qui joue Lucille. On est deux patriotes belges donc tout de suite ça a matché. On s'était déjà cotoyé dans une séquence où j'essayais de la caser avec un pote à moi, mais on a vraiment fait connaissance lors d'une petite scène qu'on a tournée récemment, dans laquelle on se recroise. Et c'était tellement agréable qu'on a refait une prise en prenant l'accent belge. C'était très drôle. Quels sont vos futurs projets à côté d'un si grand soleil ? À côté de ce métier d'actrice je chante aussi beaucoup, j'ai donc profité du confinement pour écrire énormément de chansons. Je vais bientôt avoir trois semaines de coupure dans le tournage après mon intrigue, et je vais pouvoir me concentrer sur ces morceaux pour les démarcher, les faire arranger car j'ai hâte de reprendre, ça me manque. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501